Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer quel est le meilleur logiciel pour filmer son écran. Si vous êtes blogueur, si vous êtes youtubeur et que vous créez des formations, à un moment ou un autre vous allez avoir besoin de réaliser ce qu'on appelle un screencast, c'est-à-dire d'enregistrer ce qu'il se passe sur l'écran de votre ordinateur, que ce soit si vous tournez par exemple une formation constituée de diapositives que vous allez commenter, ou alors si vous tournez une formation constituée de vidéos graphiques où vous allez utiliser une tablette graphique et commenter vos schémas. En fait, quel que soit le type de formation que vous allez créer, à un moment ou un autre, ce type de logiciel vous sera vraiment utile. Alors moi je vis de mes blogs à 100% depuis 2013 et les premières formations que je créais, je cherchais vraiment à limiter les frais. Donc j'utilisais des alternatives qui étaient des alternatives gratuites. On trouve sur internet des logiciels de capture d'écran qui sont gratuits. Le problème si c'est gratuit, c'est que vous n'avez pas un niveau de performance qui est acceptable. Souvent on se retrouve face à un dilemme avec ce genre de logiciel. C'est soit d'un côté vous allez avoir une image de mauvaise qualité, très saccadée et un fichier qui est relativement réduit en taille, ou alors vous allez avoir une image qui est à peu près acceptable en termes de qualité et ça va vraiment vous faire des formations qui ont des fichiers absolument énormes, ce qui n'est pas forcément très pratique. Et puis il y a un autre souci avec les logiciels gratuits de capture d'écran, c'est la fiabilité. Moi il m'est arrivé plusieurs fois de créer des cours et de perdre les chapitres que je venais d'enregistrer. Je peux vous dire que vous vous retrouvez là dans un état qui n'est vraiment pas joli joli, puisque vous êtes vraiment déçu d'avoir perdu tout votre travail. Alors il y a une autre alternative, ce sont les logiciels les plus connus type Camtasia ou ScreenFlow. Alors Camtasia il faut savoir que ça coûte plus de 260 euros, c'est donc un logiciel qui est assez cher. ScreenFlow c'est également un logiciel assez haut de gamme avec énormément de fonctionnalités qui coûte assez cher mais qui est réservé au Mac. Et donc moi ce n'était pas des alternatives que je trouvais intéressantes parce que je trouvais que le coût était vraiment trop important, d'autant plus que j'allais me servir uniquement de 10 à 15% des fonctionnalités que ces logiciels offraient. Et donc je suis tombé sur une autre solution que j'utilise depuis des années, c'est toujours la même, qui est extrêmement économique et qui est super fiable. J'ai créé des dizaines de formations en utilisant ce logiciel, pas une seule fois je n'ai perdu un fichier. Et il possède absolument toutes les fonctionnalités les plus essentielles et les plus utiles pour réussir à créer une formation de qualité. Mais juste avant ça je voulais simplement vous dire que je ne suis pas payé par Screencast-O-Matic pour faire la promotion de ce produit, je ne suis même pas affilié à cette société, je voulais simplement partager avec vous ce logiciel qui est si pratique pour tous les blogueurs et pour tous les youtubeurs qui veulent créer une formation. Alors bien sûr comme vous allez le voir, dans un premier temps Screencast-O-Matic permet de réaliser toutes les opérations de base, c'est-à-dire filmer votre écran, que ce soit des diapositives par exemple PowerPoint ou alors de la tablette graphique. Voici la démonstration. Donc on va imaginer que vous avez un blog sur la course à pied et que vous voulez créer votre formation, donc vous avez préparé des diapositives PowerPoint et on va lancer donc Screencast-O-Matic pour enregistrer la voix. Donc vous appuyez ici, le logiciel se lance, là vous faites enregistrer, vous passez là en plein écran, tac, et donc Screencast-O-Matic va enregistrer tout ce qui se passe dans cet écran. Donc vous pouvez, vous voyez, bouger le cadre, le réduire si vous voulez, l'agrandir et il peut aussi enregistrer votre webcam, etc. Enfin ça, je vais vous le montrer après, vous cliquez sur démarrer et là, il va tout simplement enregistrer ce qui se passe au niveau de l'écran. Donc là, vous pouvez commencer à expliquer, ben voilà, pour gagner, pour préparer sa course à pied, il faut faire ceci en étape 1, etc, etc. Et puis l'étape 2, etc, etc. Et voilà comment vous créez ainsi facilement un fichier vidéo que vos clients pourront consulter avec Screencast-O-Matic. Ça fonctionne avec les diapositives, mais ça fonctionne également avec la tablette graphique. Donc si j'ouvre ma tablette graphique, qui est ici, eh bien on se rend compte que je peux très facilement avec ma tablette écrire des choses genre point 1. Alors ce qui est important, c'est alors de penser à l'eau, et puis ensuite c'est de penser à la nourriture, etc, etc. Lorsqu'on prépare sa course à pied, le point 2, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc là aussi, le logiciel va enregistrer tout ce qui se passe sur l'écran, plus ma voix. Donc ça, c'est vraiment les fonctionnalités de base de Screencast-O-Matic, mais vous allez vous rendre compte qu'il y en a beaucoup d'autres. Screencast-O-Matic possède également toutes les autres fonctionnalités nécessaires, par exemple le floutage. Imaginons que vous vouliez montrer l'utilisation d'un logiciel à vos clients, mais vous ne voulez pas qu'ils puissent reconnaître vos informations de connexion. Eh bien, Screencast-O-Matic permet de flouter très facilement n'importe quelle partie de votre formation. Donc imaginez que vous vouliez montrer le fonctionnement d'un logiciel, mais vous ne voulez pas que les gens dans votre formation visualisent votre code. Eh bien, vous lancez Screencast-O-Matic, cliquez sur enregistrer, l'enregistreur va se mettre en route, en appuyant là, 3, 2, 1, et c'est parti. Vous expliquez votre formation, vous faites connexion, et ensuite, en fait, au montage, c'est très simple, vous dites que l'enregistrement est fini, vous allez dans Modifier, et là, vous pouvez choisir une quantité d'effets, celui qui nous intéresse en l'occurrence, c'est Flou, cliquez là sur Flou, et vous venez positionner la partie floutée sur les informations que vous voulez masquer. Et ensuite, il vous suffit de cliquer sur Fait, et votre vidéo finale aura ces informations qui sont masquées. Donc c'est assez pratique si vous voulez faire des démonstrations de logiciel dans vos formations. Évidemment, une autre chose qui est cool avec Screencast-O-Matic, c'est que vous avez le droit à l'erreur. Il est possible qu'à un moment ou à un autre, vous bafouillez. Vous avez enregistré déjà 20 minutes de votre chapitre, vous vous mettez à bafouiller ou vous vous trompez, et vous n'avez pas envie de tout recommencer. Ou alors il y a une ambulance qui passe dans la rue, et ça va faire du bruit, ou quelqu'un va sonner à la porte. Eh bien, Screencast-O-Matic permet très facilement de couper les moments de votre vidéo que vous voulez supprimer. Il possède toutes les fonctions de base du montage, elles sont largement suffisantes pour produire une formation. Donc je reprends mon même exemple, le même fichier que tout à l'heure, mais cette fois-ci, au lieu de rajouter une zone floutée, vous voulez couper un morceau parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, vous avez bafouillé ou alors vous avez été dérangé, et bref, vous venez enlever ce bout-là, vous faites ici couper. Donc ce qu'il faut simplement, c'est choisir l'endroit où vous voulez couper, vous déplacez le curseur comme ça. Et ensuite, là, si vous appuyez sur OK, eh bien, ça va supprimer la zone en question. Mais ce n'est pas tout. Screencast-O-Matic permet également de rajouter des musiques. Il permet également de choisir le type de souris que vous voulez. Est-ce que vous voulez une souris simple ou est-ce que vous voulez qu'elle soit entourée d'un petit cercle jaune pour rendre les choses plus visibles ? Ce qui peut être utile si vous faites des démonstrations de logiciels, eh bien, Screencast-O-Matic permet de le faire sans le moindre problème. Il y a une autre fonctionnalité qui est super cool avec Screencast-O-Matic, c'est que lorsque vous lancez la production du fichier, eh bien, vous pouvez continuer à enregistrer en arrière-fond. Et ça, c'est quelque chose que Camtasia, malgré son prix de 260 euros, ne permet pas. Imaginez que vous créez un chapitre de 30 minutes, un gros morceau de formation. Eh bien, lorsque vous allez cliquer sur Produire sur Camtasia, eh bien, le logiciel est 100% occupé pendant une longue période de temps et ne vous pourrez rien faire d'autre. Sur Screencast-O-Matic, ce n'est absolument pas le cas. Lorsque vous allez lancer la production de la vidéo, eh bien, vous pourrez vous mettre à enregistrer un autre fichier en même temps. C'est donc un logiciel qui est très intéressant en termes de gestion de temps. Une autre fonctionnalité très rigolote, c'est l'utilisation de la webcam si vous voulez vous filmer en même temps que ce que vous produisez. Donc, imaginons que vous ayez comme ça des diapositives et vous aimeriez avoir votre tête qui apparaît dans un coin de l'écran. Eh bien, c'est assez facile. Lorsque vous allez lancer l'enregistrement, il suffit tout simplement de choisir ici le fait de filmer les deux. Alors, vous pouvez juste choisir la webcam ou le fond d'écran plus vous. Donc là, vous voyez, il est petit. Ça veut dire que pendant tout le déroulé de mon slide, ça va filmer, ça va également enregistrer ce qui passe dans cette partie de l'écran. Donc, je peux lancer comme ça si vous voulez ou alors passer carrément en grand écran comme ça où on voit ma tête en entier ou repasser en petit écran. Donc, si je lance l'enregistrement, voilà, 3, 2, 1, eh bien, je peux commenter comme ça mes PowerPoint, dire, ben voilà, l'étape 1 pour préparer sa course, etc. L'étape 2 pour préparer sa course, etc. Et puis, si après, à la fin, je veux faire un espèce de rappel et je veux zoomer sur ma tête, eh bien, il suffit que je fasse ça. Et de cette façon, Screencast-O-Matic va enregistrer la totalité de ce qui se passe. Donc, on a vu que Screencast-O-Matic présentait toutes les fonctionnalités utiles pour les créateurs de formation. Mais le mieux, c'est sans doute son prix. En effet, comme je vous l'ai dit, ses concurrents sont extrêmement chers. Camtasia, c'est 260 euros. Eh bien, Screencast-O-Matic, lui, ne coûte que 18 dollars par an. En effet, il est vendu par abonnement. Donc, c'est 1,50 $ par mois, facturé annuellement. Ça fait une quinzaine d'euros par an. Ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser ce logiciel pendant plus d'une quinzaine d'années avant même de commencer à égaliser le prix d'une seule licence Camtasia. Il est donc extrêmement économique et il offre vraiment une fiabilité et des fonctionnalités intéressantes largement supérieures à celles des solutions gratuites. Je vous le recommande donc chaudement. Voilà, je considère que c'est important lorsqu'on envisage le blogging ou alors YouTube de façon professionnelle d'avoir un certain nombre d'outils qui vous facilitent la vie. Et s'ils sont en plus proposés à des prix aussi bas, on ne peut que franchement en devenir fan. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Mettez-moi également en commentaire les solutions que vous utilisez aujourd'hui pour créer vos propres formations et dites-moi quels sont leurs avantages et leurs inconvénients. Ça me donnera peut-être la possibilité de découvrir d'autres façons de faire. Je voulais également vous rappeler que vous pouvez télécharger une formation sur le trafic d'une heure. Si vous avez un blog et que vous manquez de visiteurs, cette formation risque de vous surprendre car elle va à l'encontre de beaucoup de fausses vérités qu'on entend sur le trafic et cette formation est vraiment concrète et applicable dès aujourd'hui. Merci beaucoup et à bientôt.